et si on utilisait la fleur de safran pour en faire des cosmétiques pour en parler je vous emmène dans le laboratoire 4e à avignon à la rencontre de jessica amou elle a créé en 2007 la marque kesari puis son laboratoire de produits cosmétiques bio crème huile végétale et savon c'est une histoire de rencontre qui amène à la création d'un produit innovant local et respectueux de l'environnement c'est l'histoire d'une créatrice d'entreprise qui croit en son produit mais qui a dû évoluer personnellement pour développer un modèle économique qui lui ressemble c'est l'histoire aussi du lien entre la provence et le safran histoire que l'on connaît finalement très peu je vous propose donc d'écouter toutes ces histoires et de rencontrer jessica qui a pour réelle ambition de promouvoir le mieux consommé dans les cosmétiques bonne écoute je suis jessica amou j'ai créé l'entreprise laboratoire 4e qui est une entreprise de cosmétiques bio basée à avignon et au sein de ce laboratoire j'ai une marque de cosmétiques qui s'appelle kesari autour de la fleur de safran je suis passionnée de cosmétiques depuis de nombreuses années j'ai travaillé dans le milieu de la cosmétique et la cosmétique bio et j'ai voulu me lancer dans la création d'entreprise en 2007 quand j'ai quitté le monde salarié on était en octobre et le safran se récolte une fois par an en octobre et à ce moment là j'ai rencontré un safranier qui est basé à entrevennes dans le 04 et il m'a parlé de la culture du safran de la manière de cultiver de récolter et surtout le fait que le safran donc c'est issu d'une fleur c'est la seule épice une fleur on enlève le stigmate et le reste de la fleur était non utilisée donc je me suis dit que je pouvais travailler sur une valorisation de ce produit l'idée c'était au départ de créer une entreprise et cette rencontre a propulsé en fait le projet de travailler autour de la fleur de safran et de créer une marque autour de la fleur de safran je viens du milieu de la sous-traitance mon métier c'était de créer des marques pour les autres je voulais créer une entreprise un laboratoire de sous-traitance au tout départ et c'est cette rencontre avec le safranier qui m'a fait en fait passer du côté marque aussi j'avais toute la recherche autour de la fleur de safran qui m'intéressait et de développer autour de ce produit mettre en avant ce produit mettre en avant ces hommes et ces femmes passionnés de la de la culture du safran un produit qui était local puisque en fait c'est c'est une production française et provençale pouvoir mettre en avant tout ça c'était pour moi très intéressant et très important à l'époque donc ça remonte maintenant puisque c'était il ya 12 ans j'étais donc responsable développement en laboratoire de cosmétiques et dans mes temps libres je faisais de l'intervention industrielle dans les universités et j'ai contacté les universitaires on a fait en fait une recherche et on avait terminé qu'il y avait 130 documents sur le safran uniquement donc au niveau international ce qui est absolument rien parce que par exemple pour l'olive on est à plus de dizaines de milliers de documents quoi donc du coup j'ai dit génial il ya tout à faire et après le côté plus négatif on va dire c'est que du coup s'il ya tout à faire on essuie aussi les plâtres mais bon comme je suis du avignonnaise d'origine à avignon il ya une université avec un laboratoire spécialisé en antioxydants j'ai fait appel à eux pour voir si on pouvait trouver des antioxydants puisque l'antioxydant c'est une molécule très intéressante en cosmétique enfin moi je la conseille à tous parce que l'antioxydant va permettre à la fois de protéger la peau contre les agressions extérieures contre le soleil c'est vraiment en fait un soin quotidien idéal pour la peau les couleurs donnent une indication scientifique le violet souvent c'est comme dans le cassis le raisin en fait le violet on va retrouver des ans le violet souvent on retrouve les anthocyanes et les anthocyanes c'est une catégorie d'antioxydants donc en fait et en effet dans la fleur de safran on retrouve un gros composé qui est en fait de la même famille des anthocyanes il ya eu un travail à la fois du coup pratique avec les chercheurs de l'université et également avec l'inra de travailler aussi avec l'inra du vaucluse ce qui était intéressant c'est d'arriver à extraire aussi les une petite partie de la famille des caroténoïdes donc en fait d'avoir une synergie d'antioxydants dans la fleur de safran c'est ça qui était intéressant de valoriser ces deux antioxydants au sein de la fleur et pour après le mettre dans un soin cosmétique moi en parallèle puisque mon métier c'est de créer des produits cosmétiques en parallèle je mettais en place en fait la recherche sur la création des crèmes pour incorporer l'extrait de fleurs de safran qui allait être finalisé avec la recherche de l'université pour fabriquer et surtout vendre un produit cosmétique on doit on répond à des réglementations alors cette partie là c'est que comme c'est mon domaine donc pour moi c'était pas compliqué mettre en place créer les produits et après travailler sur la réglementation des produits cosmétiques pour moi c'était simple après ça demande beaucoup de temps et et d'énergie mais à ce moment là en tout cas pour moi ça n'a pas été compliqué du tout parce que parce que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire puisque je viens du milieu de la sous-traitance et j'ai travaillé pour plus de 40 marques françaises donc quand j'étais salariée et on faisait parce que la sous-traitance faut aller très vite donc on faisait enfin j'ai réalisé presque 100 produits par an quoi donc là sur kesari voilà j'en avais quatre à faire c'était facile au tout départ quand j'ai créé j'ai suivi la réglementation évidemment mais par contre j'ai comme je venais de la sous-traitance j'ai fabriqué moi même les produits mais chez mes anciens patrons et donc du coup j'ai fabriqué chez eux et c'est ensuite par la suite que je suis devenue artisan et que j'ai ensuite fabriqué moi même au sein de mon propre laboratoire quand on fabrique soi même il faut qu'on respecte des bpf donc les bonnes pratiques de fabrication pour être enregistré à la nsm l'agence nationale de santé du médicament là aujourd'hui j'ai une certification qui est la certification bureau veritas donc si on a une certification mais qu'on est juste revendeur même si je fabriquais dans une usine en fait on n'a pas les mêmes contraintes que si on est fabricant donc en tant que fabricant j'ai deux audits par an à l'époque j'en avais qu'un j'avais un audit par an aujourd'hui j'en ai deux j'ai mes formules qui sont certifiées et j'ai le laboratoire qui est certifié et du coup quand j'ai démarré j'avais choisi de ne pas avoir ça et ce qui me permettait que ce soit plus simple pour lancer et au final après j'ai intégré le laboratoire les premiers produits casari sont sortis en 2010 c'est toujours les mêmes d'ailleurs il y en a eu juste deux de plus depuis donc ce sont des produits bio sont des valeurs que j'ai depuis toujours pour moi c'était une évidence de faire du bio je travaille donc avec des producteurs bio et ensuite le produit lui même j'ai un cahier des charges d'entreprise les emballages sont fabriqués en france les encres sont végétales sur les étuis les étiquettes également de mes flacons les étuis sont aussi pfc donc ça veut dire que c'est le bois issus des forêts gérés responsablement sachant que sorti en 2010 donc entre 2007 et 2010 donc ces trois ans de recherche et aussi d'investissement donc quand j'ai cherché auprès des imprimeurs c'était quasi impossible il y avait très peu d'imprimeurs qui en fait avait des papiers pfc donc là c'est vrai que c'était compliqué à ce moment là de chercher en fait d'avoir des emballages éco responsable c'était compliqué quand j'ai créé les produits ce que j'ai fait pour essayer de trouver l'équilibre c'était de de prendre des étuis les plus serrés possible c'est à dire d'avoir le flacon et en fait pas d'espace parce que souvent en cosmétique on a des gros étuis avec le petit flacon à l'intérieur et en fait comme ça on est énormément visible on a un gros packaging et mais en fait du coup on consomme du papier on est dans la surconsommation j'ai choisi de pas faire ça et du coup ça a été compliqué parce que j'ai été refusé en boutique à cause de ça parce que j'avais un emballage qui était trop petit et donc moins visible par rapport à mes concurrents j'ai même pas pensé en fait à me dire je vais faire comme tout le monde pour l'anecdote quelques années après je sais plus quand j'avais assisté à une conférence déco emballage où ils avaient remis un prix à une entreprise qui avait réduit son packaging qu'il avait resserré donc ils avaient eu un prix pour réduire alors que moi j'avais réduit dès le départ mais du coup voilà quoi donc c'est vrai qu'à l'époque c'était plus compliqué aujourd'hui tous les imprimeurs ils ont le choix enfin ils ont la possibilité d'avoir du PEFC cette histoire de réduire c'est logique ça n'était pas du tout il ya dix ans quoi j'ai tenu le coup j'ai vraiment choisi de ne travailler qu'avec des personnes qui avaient des valeurs en fait identiques aux miennes je suis une petite entreprise avec des petites entreprises également le safranier que j'ai rencontré à l'époque donc en 2007 c'était un safranier qui était déjà certifié bio et il faisait partie d'une association de safranier donc ce que j'ai fait à ce moment là c'est que j'ai contacté tous les safranier de l'association pour leur exposer mon projet et mettre en place en fait déjà pour pouvoir faire les recherches parce que du coup avoir la matière première et faire la recherche avec cette matière première et ensuite faut savoir que donc le safran en provence il y en a beaucoup les safraniers puisque c'est historiquement par exemple en vaucluse on a des lieux dit qui s'appelle la safranière à vedaine par exemple donc c'est en fait le safran vaucluse c'est quelque c'est une culture qui est historique très importante jusqu'à il ya 500 ans sauf qu'il ya 500 ans ça a été abandonné donc forcément nous à cet instant précis on a oublié cela comme ça a été abandonné on a l'impression que le safran n'a jamais été en provence pourtant en fait on a été même producteur mondial à une époque où on avait des quantités supérieures à l'iran et c'est plus du tout le cas aujourd'hui mais mais ça a été le cas c'était une le safran était utilisé comme monnaie d'échange était utilisé pour les teintures donc aujourd'hui on veut on se verrait pas teindre avec du safran on a retrouvé des recettes de pâte au safran parce que c'était quelque c'était une un plat commun et c'est vrai que dans l'inconscient collectif aujourd'hui on a oublié ça qu'ils arrivent c'est un prénom indien donc qui veut dire faire de safran et du coup ça m'a rappelé aussi en fait avait un ce partage d'histoire entre l'inde et la provence et si on on reparle sur le costume provençal qui est connu donc pour dans l'inconscient collectif le costume provençal il est provençal mais en fait son histoire vient d'inde et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait c'est rappeler aussi cette histoire donc ça qui me fait moi qui me passionne aussi dans cette dans cette fleur quoi une fois que tout est prêt maintenant il va falloir vendre je me lance dans cette entreprise je suis seul à bord donc là en fait c'est une partie donc la partie commercialisation qui n'est pas en fait du tout mon domaine quand on crée si on pense qu'on ne va pas y arriver je crois qu'on crée jamais donc en fait à l'instant t j'ai aucun doute que je arrive à vendre mais j'ai quand même rencontré des difficultés justement contrairement à la mise en place des produits en fait ça a été difficile parce que là il fallait vraiment avoir encore plus de polyvalence c'est à dire que créer un produit cosmétique et dans une petite structure il faut être polyvalent mais on est polyvalent dans un domaine qu'on connaît et là en fait la polyvalence et au niveau commercial au niveau marketing au niveau communication au niveau ben réaliser une interview donc en fait tout ça c'était c'était en fait une partie que je connaissais absolument pas j'ai pas du tout appréhender ces parties là quand j'étais salariée il ya plein de choses qui me dérangeait et moi je pars du principe qu'il ya quelque chose qui dérange il faut partir je me suis dit je peux pas râler tout le temps et rien faire quoi du coup j'ai créé mon entreprise parce que j'en avais marre de râler et j'étais hyper épanouie de créer pendant les trois ans moi j'ai travaillé 18 heures par jour mais j'étais mais j'étais aux anges quoi j'ai pas eu de vie un peu en trois ans j'ai vécu un truc pour moi c'était exceptionnel j'ai fait la route des safraniers j'ai fait comme bienvenue chez les ch'tis et où il va avoir tous les tout le monde et qu'on l'invite à boire et ben moi je suis à voir tous les safraniers on me disait un café un café un café au bout de la journée j'avais bu 12 cafés c'était des rencontres c'était génial et là je me disais mais comment tu peux avoir créé une entreprise pour finalement faire le pire truc au monde quand on est quand même scientifique de formation et qu'on n'est pas sur cette vision commerciale et quand on est quelque part je dirais dans les labos et un peu protégé en fait finalement du monde extérieur et on vous on n'imagine pas forcément battu tout ce qui est commercial donc en fait ça veut dire arrondir les choses faire passer les choses jolies par exemple j'avais démarché une chaîne de cosmétiques bio et qui m'a comparé à une marque de cosmétiques et je savais que cette marque n'avait fait aucun test clinique sur l'efficacité de leurs produits alors que j'avais les tests cliniques et que j'avais investi sur les tests cliniques et je savais que moi j'avais le résultat l'efficacité tout ça sauf que ben en fait leur démarche marketing était meilleure que la mienne et en fait à ne pas arriver à trouver les mots de vente pour arriver à intégrer la boutique c'est pour moi c'était horrible je me suis posé beaucoup de questions et et c'est vrai que quand on est dans cette bulle là on est dans on a une forme de protection et en fait on se moi j'avais un peu peur d'évoluer je crois et j'avais un ami en fait qui m'avait expliqué des démarches de commercialisation et quand il m'avait expliqué ça je suis restée mais scotché quoi et je me suis dit non mais moi je peux pas et il m'avait dit pourquoi mais je lui dis parce que j'ai l'impression de me perdre si tu si je fais ça et donc j'étais bloquée je voulais pas en fait évoluer et j'arrivais pas parce qu'en fait je ne voulais pas et le côté positif c'est qu'au final ça s'est fait j'ai appris parce que j'ai appris à voir cette partie commerciale voir comment les gens et ce qu'était le monde en fait tout simplement et de pas être aussi dans sa bulle quoi ça ça a été aussi au final positif mais sur l'instant commercialiser les produits ça a été plutôt négatif pour moi quoi en fait j'ai pas lâché parce que parce que je croyais en mon produit j'avais aucun doute sur sur mes produits sur la démarche qui était d'être un soutien à une filière provençale de safran permettre à des personnes d'avoir un produit bio sain et efficace donc c'était ça aussi donc en fait j'ai pas lâché parce qu'en fait j'avais des convictions profondes et un pourquoi en fait fait une raison profonde qui était ancrée donc je ne pouvais pas lâcher quoi je pense qu'il faut avoir confiance dans ce qu'on fait et moi le problème je crois que c'est que j'ai eu des doutes pas sur mes produits mais en fait sur moi si on a qu'on croit en ce qu'on fait en fait il faut vraiment aller chercher en fait à avoir confiance en soi et je pense qu'il fut le conseil que j'aurais c'est de ne pas lâcher et en fait d'être accompagné sur sa confiance en soi même ce que j'ai pu vivre malgré des difficultés en fait en tant que chef d'entreprise je les aurais jamais vécu en tant que salarié et en fait pour ça ça pour moi ça n'a pas de prix quoi alors aujourd'hui dix ans après je me suis posé les questions de ma vraie valeur ajoutée donc de là de là où j'étais compétente ce qui me plaisait comme je suis dans le partage et et l'échange j'ai commencé à faire de la formation en cosmétique cette année la formation en cosmétique bio en fait s'est développée qui correspond totalement à ce que j'aime c'est à dire la pédagogie pour créer un produit et puis à travers le site internet laboratoire quatre points com donc d'amener le maximum d'informations et de transparence sur les produits pour le consommateur et de vendre en fait en direct auprès du consommateur aussi et puis surtout faire des petites séries donc en fait ne pas avoir de stock trop de stock dehors ça me permet en fait de gérer ma trésorerie j'ai élargi la gamme césarie donc qui aujourd'hui a des savons plus et je propose des donc les huiles végétales bio qui sont incorporées dans les soins césarie à la commercialisation donc sous la marque laboratoire 4e du coup puisque c'est les produits issus du laboratoire et là je travaille aujourd'hui sur des nouveaux produits du coup l'idée aussi des formations pour venir au côté artisanal c'est justement de d'intégrer via la cosmétique en fait le circuit le circuit court et et au final en fait si on rayonne dans son le rayon local fait on peut arriver à comme un producteur local ou une boutique locale en fait à vivre de son activité qu'il n'y a pas besoin d'être vendu à l'autre bout du monde et après si on si on a cette opportunité pourquoi pas mais du coup tu crées de l'emploi tu crées des des gens qui sont passionnés et en fait tu peux arriver à à recréer en fait un circuit court sur un domaine qui est la cosmétique c'est évidemment un autre rapport aux produits puisque on enfin en tout cas dans mon cas je connais les fournisseurs à qui je travaille et et du coup je connais aussi mes clients donc en fait il ya vraiment une démarche qui est qui une proximité je travaille sur le lancement du blog aussi de via le site internet pour donner aussi l'information de ce que les personnes vont mettre sur la peau en fait il ya à peu près 27% des gens aujourd'hui qui consomment alors au moins de manière occasionnelle en bio mais consomment de l'alimentation on a ancré que ce que l'on mange en fait ça a un impact et on n'a toujours pas ancré le fait que ce qu'on met sur la peau en fait un impact aussi sachant que la peau c'est un tissu vivant donc ce que l'on met sur la peau en fait c'est comme ce que c'est comme ce que l'on ingère fait c'est la peau qui l'ingère en fait au final c'est nous les gens en fait ne se rendent pas compte de ça quoi on parle des perturbateurs endocriniens donc il ya une action sur les perturbateurs endocriniens après de la même façon il ya des composants comme par exemple le dta qui est un actif qui est latent mais en fait il est ultra nocif pour l'environnement donc s'il est ultra nocif sur vraiment quel est l'impact de ce produit sur notre peau après il ya des solutions mon objectif c'est de permettre aux personnes en fait d'avoir une prise de conscience sur ce qu'ils achètent d'avoir la connaissance aussi c'est à dire que plus on a la connaissance de connaissance plus on peut mieux choisir en fait son ce que l'on utilise je me sens très heureuse en tout cas très heureuse d'avoir mon entreprise et et d'être dans le développement en fait d'un projet qui a du sens pour moi et la communauté pour tous les gens avec qui je travaille parce que je travaillais beaucoup de personnes aussi et pour tous les consommateurs qui utilisent mes produits donc ça je trouve ça exceptionnel ces rencontres je suis très heureuse et après il ya un côté des fois ambivalent parce que parce que j'essaye de faire ma part du colibri en tout cas au mieux de ce que je peux faire et il est parfois en fait je peux être des fois désespéré ou attristé par parce que je peux voir autour de moi voilà comment on a pu pas tout le monde a dû lire sur par exemple un français sur trois qui jette c'est des tritus en conduisant par la fenêtre ça pour moi c'est c'est juste même pas concevable un instant donc ça 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 me ça me révolte toujours donc évidemment ce qui se passe aujourd'hui avec l'amazonie l'afrique tous ces incendies il ya ce côté là quoi qui est des fois difficile ce qui m'inspire en ce moment c'est le en fait j'ai été accompagné par un coach saine c'est un système d'alignement neuro émotionnel qui met en place en fait un des exercices au quotidien pour travailler son muscle du bien-être donc justement par rapport à tout à l'heure ce qu'on parlait sur les côtés un peu négatifs en fait c'est de vivre ces moments négatifs mais le plus court possible en fait de pas que ça nous impacte trop et donc il a été créé par une personne qui s'appelle mani et sam et donc il a écrit un livre sur le muscle du bien-être donc en fait en ce moment c'est mon esperluette rester connecté à à soi et à la nature fait avec ma fille tous les tous les matins on va on va voir les arbres que l'on a dans le jardin et on prend du temps avec avec la nature et donc je pense que voilà ce que je voudrais rajouter c'est c'est en fait de rester connecté à à l'univers en fait d'où d'ailleurs quatre e qui veut dire les quatre éléments merci jessica de nous avoir montré que la persévérance n'empêche pas une remise en question personnelle il t'a fallu quelques années pour développer un modèle d'entreprise qui te correspond aujourd'hui tu te retrouves dans l'artisanat le bio l'ancrage local et la transmission de ton savoir-faire si vous souhaitez retrouver les produits et les conseils de jessica amou rendez vous sur son site laboratoire 4e.com et sur les réseaux sociaux si vous souhaitez développer une marque de cosmétiques bio elle donne également régulièrement des formations où elle partage son expertise en biologie et son expérience d'entrepreneuse de mon côté je vous souhaite une très belle rentrée n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou vos idées d'interview sur les réseaux sociaux à esperluette podcast et pensez à mettre des étoiles sur apple podcast pour soutenir esperluette à une prochaine je l'espère luette évidemment espère luette espère luette espère luette espère luette Sous-titrage ST' 501